Bonjour et bienvenue dans Prends ça dans ta pâle, la rubrique booktubing de la médiathèque de la chapelle des Fougerais. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un roman paru cette année chez Flammarion. C'est le premier roman d'une auteure sud-américaine, Agustina Basterica, et qui s'intitule Cadavre exquis. Ce roman est une dystopie dans laquelle un virus a infecté tous les animaux, un virus mortel pour les humains. Et pour pallier le manque de viande, des scientifiques mettent au point une technique d'élevage industriel de viande humaine. L'anthropophagie devient alors légale et on suit le personnage principal, Marcos Terro, qui travaille dans une chaîne d'abattage de viande dite spéciale. Et on découvre avec lui l'ensemble de la filière, les boucheries, les tanneries, mais aussi le monde de la chasse. Alors que Marcos se pose beaucoup de questions sur son travail, sur la moralité qui est liée, sur les tâches qui lui incombent, car il est quand même assez haut placé dans cet abattoir. C'est quasi le bras droit du PDG de l'entreprise et donc il gère toutes les tâches principales de cette filière. Et qu'il est lui-même dans une situation personnelle assez délicate, on lui fait cadeau un jour d'une femelle destinée à la consommation. Et à l'insu de son entourage, il va commencer à s'en occuper et à la traiter peu à peu comme un vrai être humain. Il s'y attache et s'en occupe alors que c'est considéré comme un crime et qu'il est passible de peine de mort. C'est donc un roman, vous l'avez deviné, assez particulier, plutôt malaisant, mais qui soulève des questions d'actualité très très justes. L'auteur emploie une écriture assez froide, même clinique, ce qui fait qu'il y a quand même une certaine distance qui limite la sensation de malaise. Elle aborde donc le thème de la surpopulation, celui de la pénurie de viande, tout ce qui est crainte écologique liée à notre société de consommation. On remarque qu'elle s'est beaucoup documentée sur l'abattage, sur le cannibalisme, sur le droit des animaux. Elle réussit un tour de main assez incroyable, c'est-à-dire qu'elle nous installe directement dans un monde où une pratique atroce est moralement admise. Et c'est assez déstabilisant et elle nous conduit comme ça jusqu'à une chute complètement inattendue. Je vous recommande donc vivement cet ouvrage, mais attention, âme sensible, s'abstenir. A bientôt pour une nouvelle rubrique Booktubing sur la chaîne YouTube de la médiathèque de la chapelle de Jalin. Sous-titrage Société Radio-Canada